Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 30e épisode, nous avons la chance d'accueillir pour la troisième fois dans une série d'émissions Annie Lacroix-Rise. Bonsoir Annie. Bonsoir. Tout va bien ? Très bien, merci. Voilà, on s'excuse, on a des petits problèmes de connexion, c'est pour ça le petit... C'est surtout moi qu'il y a des petits problèmes de connexion, j'espère qu'ils sont résolus, sinon on trouvera normalement une solution de remplacement. Super, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à nouveau, on va parler de manière chronologique, la dernière fois on avait parlé de la première guerre mondiale et ce soir on va parler de l'entre-deux-guerres jusqu'en 1936, je rappelle assez rapidement pour introduire l'émission que vous êtes donc historienne française, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 7, Denis Diderot. Vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure, docteur S, lettre spécialiste des relations internationales dans la première moitié du XXe siècle et de la collaboration. Vous avez notamment écrit sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République et du régime de Vichy, vous avez écrit sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les relations entre le Vatican et l'Allemagne nazie, ainsi que sur la stratégie des élites politiques et économiques françaises avant et après le conflit mondial. Vous êtes donc l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de références sur cette période-là. Donc après une première entrevue d'introduction et de présentation du métier d'historien et un rappel de l'importance primordiale de l'histoire, puis une seconde rencontre autour de la Première Guerre mondiale, ses raisons, le déroulé et le bilan, nous avons la chance de vous accueillir pour un troisième exposé pour aborder de manière chronologique l'entre-deux-guerres jusqu'en 1936. Et je rappelle rapidement des informations assez générales, au lendemain de la guerre, la France sort victorieuse d'une certaine manière avec le traité de Versailles, car les dispositions du traité instituent la responsabilité unilatérale de l'Allemagne dans le déclenchement du conflit. Mais la France est aussi fragilisée par les conséquences de la révolution russe, par des crises politiques internes à répétition ou encore une dizaine d'années plus tard par la crise économique des années 30. La crise économique et sociale va favoriser la montée des extrêmes, mais aussi de nombreuses manifestations dans les années 34, 35 et 36 qui sont connues avec la naissance du Front populaire. Le rapport des forces en présence va permettre des avancées sociales, comme les emblématiques congés payés. Mais en réponse à cela, nous observons aussi une avancée de l'extrême-droite en France et une intensification des campagnes de propagande. Voilà, donc on va partir à peu près des années d'après-guerre, de la Première Guerre jusqu'en 1936 ce soir et on continuera sur 4 ou 5 autres émissions jusqu'à la construction européenne au cours des mois prochains. On aura la chance de vous accueillir une fois par mois jusqu'au mois de mars 2022. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et donc je vous laisse dérouler cet entre-deux-guerres et je vais me permettre de prendre quelques notes de notre échange pour permettre aussi à la communauté d'avoir un peu une synthèse de l'échange que nous aurons en version écrite.